Alors il y a une nouvelle série qui va prendre les ondes de TVA cet automne, ça s'appelle Les Sorcières et ça va mettre en vedette des vedettes bien connues du Québec, Marie-Joanne Boucher, de même que Céline Bonnier et Noémie O'Farrell. C'est une série qui est signée par deux auteurs, Germain Larochelle et Marie-Josée Ouellet, qu'on va retrouver tout de suite, donc, auteurs de cette série. Sorcière, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors on parle de quoi et on est dans quel univers, là, dans cette série? Est-ce que je vais? Vas-y, Germain. Sorcière, on suit l'univers de trois sœurs, ça fait 30 ans qu'elles ne se sont pas vues et qu'on va suivre leur lente reconnexion, leur lente réunion. C'est un drame familial qui est déclenché par la découverte d'un bébé nu, abandonné proche des chutes dans le bois, dans un petit village rural. Et ça va réveiller un lourd passé chez trois femmes qui, en tout début de série, que tout semble séparé, mais que lentement on va les voir se réunir. Puis on va découvrir qu'elles partagent ensemble un passé très particulier. Elles ont grandi dans une commune qui a aux allures un peu sectaires. Alors voilà, il y a un peu de policier, c'est un drame familial, il y a un peu de spiritualité. C'est une belle pizza, le reste. On est dans le suspense un peu, si je comprends bien. Oui, le mystère, l'étrangeté aussi, c'est des mots qui collent très bien à la série. Alors quel défi, quand on pense et écrit, réalise une série comme celle-là au Québec? Bien, c'est tout un défi. Germain et moi, quand on s'est rencontrés, d'abord l'idée originait de Germain et les trois comédiennes actrices principales. Et rapidement, je suis rentrée dans l'univers en lisant le cahier de présentation. Puis on savait tout de suite qu'on voulait faire un objet différent, quelque chose qui sortait des codes usuels du téléroman classique. Mais en même temps, il fallait quand même aussi rester dans certains paramètres de ce que notre public au Québec est habitué d'écouter dans leur rendez-vous hebdomadaire du lundi. Ça veut dire quoi, ça, ce que le public est habitué d'écouter? Bien, c'est de retrouver, semaine après semaine, des personnages qui vont s'attacher sur la durée. Parce que le téléroman au Québec, c'est du 4, 5, 6, 7 ans. Donc, c'est d'avoir un rendez-vous hebdomadaire où est-ce que là, vraiment, on va avoir des assises, on va avoir du réconfort de retrouver certains personnages qu'on va trouver, qu'on va s'attacher à, s'identifier à leur quête, en fait, et tout. Donc, on voulait trouver cet heureux équilibre-là, avoir aussi des personnages de tous les âges. On a des adolescents, des enfants, des adultes de tout l'étrange âge. Et donc, à travers ça, on voulait instaurer, tu sais, l'espèce d'hora mystérieux qui part de l'enquête policière, mais qui se déploie beaucoup plus loin dans l'univers, puis qui vient faire comme se collisionner le passé et le présent de nos trois sœurs. Alors, ça se situe dans une communauté que j'appelle Sainte-Piété. On est donc dans un milieu rural avec, je comprends bien, avec ce que tous ces milieux-là peuvent avoir de conviviaux, mais en même temps de secrets ou de non-dits. Oui, c'est ça, absolument. Puis la série navigue un peu, comme on l'a dit, le drame familial, le suspense, le spirituel, mais il y a aussi de l'humour. Il y a des touches de légèreté ici et là. C'est une série par moments très sombre, aussi très lumineuse, aussi. Et nous, comme Marie-Josée dit, on veut un rendez-vous hebdomadaire, rassembleur, que tout le monde va pouvoir aimer, que tout le monde va pouvoir y retrouver quelque chose. Mais qu'on a poussé une certaine audace, une approche cinématographique pour toujours niveler vers le haut, puis créer comme quelque chose qu'on aura peut-être... qu'on espère que le monde va n'avoir jamais vu, mais qu'ils vont quand même se sentir rassurés et confiants. C'est difficile lundi soir, si je comprends bien. Donc, c'est quand même un gros défi pour les auteurs et pour la production aussi. C'est toujours un moment dans la semaine important, quand même. Bien, la case horaire du lundi soir, 20 heures, oui, ça fait des années que c'est un rendez-vous. On sait qu'en début de semaine, les gens sont toujours là. Les codes d'écoute dans les dernières années se sont toujours maintenus dans cette case horaire-là. Ça fait que c'est certain que nous, on avait un grand défi. C'est la première fois qu'on pilote à titre d'auteur principaux une série, tous les deux. On a travaillé sur d'autres projets, mais de vraiment tenir les rênes comme ça, c'est une première. Ça fait que oui, c'est un grand défi. Nos producteurs nous ont vraiment bien encadrés, nous ont vraiment bien épaulés là-dedans pour que, justement, on puisse élever la série au niveau des aspects. Ça commence la semaine prochaine, 11 septembre, 20 heures, sur les ondes de TVA. Bonne chance! Merci beaucoup! Merci beaucoup à vous! Bye!